oh bah tiens oh mais bonjour jean baptiste où est ce qu'on est aujourd'hui alors aujourd'hui on va au côté jardin on est à cannes c'est le restaurant de alex la semaine dernière on était chez sa soeur chez ses deux soeurs d'ailleurs qui était génial à lise et jade ça va être encore du haut de gamme et c'est encore du haut de gamme en plus c'est hyper sympa parce que tu as un jardin à l'intérieur il fait grand beau je pense que tu vas te régaler c'est parti j'ai l'impression que l'été a commencé bonjour alex vous allez bien ça vous est l'entrape alex comment ça se passe donc à côté jardin qu'est ce que c'est qu'est ce qu'on peut y trouver alors ça fait sept ans que mon père a repris le restaurant de boz et ça fait quatre ans que je m'en occupe moi maintenant que c'est moi qui me suis et donc on fait la cuisine la cuisine d'ici propose deux formules le midi une formule entre plats ou plat dessert qui est assez abordable à 19 ou 23 euros alors qu'est ce qui se passe ici il ya toujours à toujours des découvertes dans les maisons de christophe ferré ici on peut faire on peut accueillir des anniversaires des soirées privées des réunions une salle privative pour ça peut accueillir jusqu'à 30 personnes maximum en bas on peut faire jusqu'à 60 couverts sans la terrasse avec la terrasse 80 couverts et ici 30 mais pas mal alors c'est vous qui vous occupez majoritairement du vin et de tous tous les apéritifs quand même l'impression que l'été est parti ah oui 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 n'oublie pas en avril ne découvre pas d'un fil alors quel est votre prénom tu m'appelles deltine d'accord et vous venez souvent un côté jardin alors quelques fois oui et à chaque fois on est très content ok parce que le on se régale et vous aussi les enfants vont vous régaler ouais vous adorez côté jardin écoute on va décoré écouter on va découvrir tout ça ça fait quatre ans qu'on l'avait pas vu ma belle christophe ferré c'est une marque comme je dis oui c'est une dynastie c'est une dynastie c'est un empire restaurateur du côté de cuisine traditionnelle méditerranéenne t'as plutôt des planches de baigny à la provençale oui on a partagé planche de chèvre chaud je l'avais planche on est à 15 euros ensuite tu as des sujets suggestions du chef donc le tataki de boeuf mettons 20 euros avec ton façon rossi qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qu'on prépare alors là c'est une petite salade de chèvre chaud ok de petit chèvre chaud et aussi des béni de de béni de courgettes merci beaucoup beignet de courgettes super merci à l'exemple pas l'appétit donc là ça y est c'est parti des offilités commence donc on est sur les entrées beignet de courgettes le chef je me trinque la caméra ça c'est tous deux chèvres chaud alors alex m'a dit qu'il adorait le fromage et la viande et donc toujours du fromage et même le chèvre l'été c'est bon il a mis du miel aussi par dessus ah bah évidemment et après qu'est ce que tu fais toujours béni de courgettes et non pas de fleurs jean baptiste alors c'est pas les fleurs de courgettes regarde il a rajouté une pente de sel oui ce qui donne un côté encore plus salé puis je te le répète tout le temps moi j'adore ce qui est fri j'attends à chaque fois le mois d'avril de le mois de mai oui c'est vrai pour les nuits de courgettes et les bénis fleurs de courgettes si je n'étais pas si urat je pense que je mangerais des fritures des chanser frites mais le conseil pour garder la ligne c'est que tu fais beaucoup de sport ah bah mon conseil pour garder la ligne c'est qu'on a 80 km par semaine ah oui comment j'arrive à garder la vie donc là qu'est ce qu'on a alex là on est en train de faire un petit ataki de thon magnifique qu'est ce que le pomzou alors c'est un mélange d'une sauce thé haki et d'une sauce c'est une sauce suprès servée déjà de basque un peu de raclette un petit hamburger c'est un steak haché c'est un steak haché black angus avec un peu de poitrine fumée au dessus et en dessous mais on met aussi de la manzara on sent l'oignon crispy ouais ça sent toujours un peu au dessus comme ça au moins ça fait un peu de croustillant dedans superbe c'est un burger à la raclette alors donc toi tu as un burger à la raclette jean-baptiste avec du fromage en plus bien entendu un steak black angus et avec tu as des oignons crispy sur le dessous et du bacon qui donne ce côté un peu craquant avec les autres ce qui peut admirer ah oui vas-y vas-y moi voilà regarde moi aussi regarde 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 donc regarde madame on se croirait un peu à la plagne c'est excellent ah ouais très très bon mais ils font leur pain eux-mêmes n'oublie pas c'est ce qui est écrit sur la devanture de côté jardin oui 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 je suis à toi je pars sur le tataki de thon avec fruits de maison ça fait longtemps que j'ai pas pris de frites parce que souvent les frites c'est souvent avec la viande souvent avec la viande et moi quand je prends du poisson j'ai plus des assortiments de légumes ah c'est très très bon il est parfaitement toi c'est vraiment cru à l'intérieur j'adore avec une sauce sucrée salée sur le dessus on est vraiment sur un plat que j'adore bon soit tu me tiens ça en entrée ou en plat je me régaler ouais t'as vu et c'est vraiment en fait t'es comme dans une maison ici le fait d'être comme dans une maison tu te crois encore plus comme à la maison en plus l'accueil est fabuleux ils sont vraiment tous d'une gentillesse ah oui c'est vrai qu'ils sont très bien il y a même l'étape d'un coton on a discuté en paix tout le monde et tout le monde est vraiment très sympa alors c'est pas en plein centre-ville il faut un peu connaître mais c'est les gens qui habitent autour et les gens qui travaillent autour après aussi le bouche à oreille là tu vois ça fait quand même 7 ans qu'ils sont ouverts donc alors Angelo qu'est-ce qu'on prépare ? là c'est un baba au rhum c'est parti pour monsieur est-ce que tu crois que la chantilly est fait maison ? chantilly fait maison ouais j'ai vu quand tu fais le pain tu fais la chantilly ah bah évidemment il y a un millimé mais pas trop ah bah parfait toujours la bonne cause tu peux être sûr que tous les desserts chez les ferrets sont bons ils sont vraiment experts en pâtisserie on est sur une soupe de fraises en guise de digestion pour un petit à peu en sucre si je fais donner le mot de la faim Jean-Baptiste je trouve que vraiment dans n'importe quel des trois restaurants des ferrets on se régale on peut dire comme à notre habitude on a ferré un bon coup au Méditerranée côté jardin tout est travaillé tout est bon on est super bien accueilli et en plus c'est vraiment intimiste ce petit jardin j'adore on reviendrait ici juste pour déjeuner ou dîner dans le jardin ah oui